alors aujourd'hui on va faire des ravioles de gambas on est avec Christine ma chérie bon c'est pas ma chérie c'est la meilleure cliente c'est celle qui lui laisse plus de sous c'est pour ça que je l'aime il y a ses copines qui sont de l'autre côté mais ouais non film non elles sont trop vieilles ça fait pas de buzz et ensuite un oignon deux carottes un poireau un kilo de carcasses de gambas donc on a gardé la tête on a gardé toutes les carcasses autour on fait tu tais oui on fait revenir le tout dans de l'huile d'olive on a mis un litre de crème un litre d'eau et on va laisser bouillir tout ça pendant une bonne demi-heure et oui de la crème entière oui de la crème entière bien sûr le gras c'est la vie et ensuite vous prenez donc les gambas les queues et vous les coupez dans la largeur regardez on a nos queues de gambas de prêtes on va salé poivrer ok voilà on poivre bien évidemment ensuite tomates les filles tomates on fait pas de cris voilà on y met de la tomate je vous mettrai les proportions sur le film ensuite j'avais ça derrière merci champignons de paris on met un peu de champignons de paris tiens la courgette confite voilà merci c'est la recette est sur youtube ensuite les c'est bête les poireaux ils sont là dedans un bouquet d'estragon et le curry quelqu'un peut me prendre le curry qui est là bas et on mélange au bout d'une demi-heure on va mixer avec un mixeur girafes ou un blender et vous mixez un peu les carcasses bon et là vous passez la bisque au tamis au tamis sauce donc notre sauce vous avez vu notre petite bisque qui va nous servir avec les ravioles on sale bien évidemment un peu on poivre on va y rajouter un petit peu de curry juste pour rappeler la farce voilà on mélange bien et ensuite ça on le servira avec les ravioles du tout alors la pâte à raviole on va mettre 500 grammes de farine 500 grammes de farine 5 cuillères à soupe j'ai l'impression que tu me filmes pas j'ai l'impression que t'es en biais c'est normal ensuite 5 cuillères à soupe d'huile d'olive de chez zodio mais qui est grec ensuite on y met 5 oeufs on y met ensuite le sel on y met le 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 Le trou, et maintenant on va monter les ravioles. Tu peux couper ? Non, vas-y, c'est bon. Alors, c'est bon ? Alors, on y met une Saint-Jacques. On coupe une Saint-Jacques, un morceau de Saint-Jacques qu'on a salé et poivré. On prend notre farce de tout à l'heure. Et on va mettre sur la Saint-Jacques, la petite farce comme ceci. Donc comme ça, ça fait gambas Saint-Jacques. Et on met notre farce, une belle petite farce, sur la Saint-Jacques comme ceci. Attention à ton bras qui passe devant. Et on met comme ça tout le long la gambas. Un œuf entier battu. On passe entre les couches comme ceci. L'œuf, voilà. On referme délicatement comme ceci. Voilà. Les filles. Non, c'est surtout taisez-vous. Et ensuite, on passe comme ceci entre les deux. Un emporte-pièce. Et là, on fait les raviolis. Comme ceci. On pince un petit coup. Comme ceci. Et là, on pince comme ça. Voilà. On fait un gros plan. C'est un gros plan. On fait un petit coup. Et là, on va voir deux.